Les Blancs n'existaient pas avant 1681 Une question de droit fondamentale. En fait, la suprématie blanche a été intégrée aux États-Unis d'Amérique depuis sa fondation. L'Amérique du Nord coloniale, en particulier les colonies britanniques du Maryland et de Virginie, étaient toutes deux des colonies britanniques, et les deux partageaient un certain nombre de caractéristiques particulières. D'abord, leur économie était enracinée dans la culture du tabac. Si vous en savez beaucoup sur la culture du tabac, cela nécessite énormément de travail humain et beaucoup de travailleurs pour ceux qui possédaient des grandes plantations. Les grands propriétaires foncés avaient constamment besoin d'énormément de main-d'œuvre pour travailler à faire pousser le tabac. En plus de partager une même base économique dans les deux colonies, il y avait un déséquilibre numérique entre les deux sexes. Un ratio incroyable d'environ une femme pour dix hommes. Nous allons comprendre un peu les gens qui constituaient le peuple dans ces deux colonies. Nous sommes au début des années 1600. Bien, au début du XVIIe siècle, en Amérique, dans une partie du Nord coloniale, les démographes d'Angleterre, pour une raison obscure, ne s'expliquent pas pourquoi il y a eu un boom démographique au début du XVIIe. Il y avait beaucoup, beaucoup de pauvres britanniques. Les gens étaient sur des listes publiques pour ceux qui n'avaient pas pu trouver un moyen de gagner leur vie et qui ne pouvaient pas se nourrir, de sorte que le roi d'Angleterre était très heureux de les voir signer un contrat de servitude pour ensuite aller travailler dans les colonies britanniques. Et c'est ce qui est arrivé à la fois sous contrat et par des personnes asservies, selon l'historien Edmund Morgan. Ils ont été vendus et échangés comme du bétail, mais bien sûr, pas tous les travailleurs étaient égaux en termes de travail. Avec ou sans accord, ceux qui sont venus en vertu d'un contrat de travail ont donc travaillé pour un terme d'année. Sans doute, cet acte contractuel était un accord dont ils avaient choisi de conclure les termes. Ceux-ci ont été largement protégés par la loi britannique, bien que les termes qui ont pris forme en Amérique du Nord colonial étaient assez différentes de celles qui existaient en Angleterre. Par exemple, en Angleterre, les serviteurs sous contrat pouvaient se marier parce que c'était considéré comme le moyen de produire le prochain groupe de travailleurs. Pour ces serviteurs sous contrat, dans le pays d'arrivée, il était interdit de se marier et si les femmes avaient le malheur de tomber enceintes pendant leur mandat, on leur ajoutait habituellement sept à neuf ans à leur durée de contrat et une année de servitude en plus pour le père. C'était bien sûr un statut qui est venu avec le concept de travail servi la vie. Il n'y avait ni loi britannique, ni droit international afin d'interdire ou restreindre l'esclavage. Ce que nous savons, c'est que, à cette période, dans le Nord colonial de l'Amérique, il y avait des personnes libres de descendances africaines. Nous le savons par les testaments que les détenteurs de terres et d'esclaves libérés ont laissés, en stipulant qu'ils leur permettaient d'acheter leur propre liberté ou la liberté d'un membre de leur famille. La grande majorité des ouvriers dans le Nord colonial d'Amérique, à cette époque, étaient des hommes britanniques. Là-bas, les travailleurs britanniques étaient une grande majorité. Il y avait quelques femmes, il y avait des Européens ouvriers, des Portugais néerlandais, d'Irlande et d'Ecosse également. Les dossiers ont révélé qu'il y avait des Français. Mais la vaste majorité étaient des hommes britanniques. Il y avait un petit nombre de personnes d'origine d'ascendance africaine et il y avait encore un plus petit nombre de membres de tribus indigènes. Mais dans cette diapositive, j'essaie de faire une capture à l'échelle socio-économique. L'élite qui détenait la terre, dans le langage d'aujourd'hui, on les appelle les 1%. Et la grande majorité des gens qui étaient dans les colonies étaient de la main d'œuvre, des Britanniques ou d'autres Européens, des Africains et des membres des tribus indigènes. Mais la société de rébellion pré-Bacon, c'est-à-dire la société américaine des colonies britanniques avant la rébellion de Nathael Bacon, est quelque chose que nous avons également du mal à saisir. Ce que nous savons, c'est que les travailleurs britanniques et Africains travaillaient, mangeaient et dormaient ensemble. En outre, les preuves de cette période qui recouvre les premiers trois quarts du XVIIe siècle, les anecdotes mettent en évidence qu'ils vécurent dans des conditions similaires, face aux mêmes chances et opportunités de réussite, dès lors qu'ils s'étaient acquittés de leur durée de service une fois libre, que ce soit un esclave affranchi ou un engagé sous contrat de servitude. Donc passons en revue ces ouvriers britanniques qui constituaient la grande majorité de la population dans les deux colonies du Maryland et de la Virginie coloniale. La loi dite de couverture est dérivée de la loi britannique commune et structure le mariage. Et voici comment est décrite cette loi de couverture dans le mariage. L'homme et la femme ne font plus qu'un l'un avec l'autre, mais juridiquement c'est l'homme qui en était l'entité. Les femmes n'avaient pas le droit de conserver leur propre salaire et ne pouvaient pas créer de planification successoriale testamentaire ou de fiducie, c'est-à-dire des transferts de propriétés sans l'approbation d'un homme. Donc tout homme qui était libre de son contrat de servitude ou ceux affranchis de l'asservissement ont fait face aux mêmes opportunités dans ces colonies en termes de la question du droit. Par exemple, les hommes libres de descendance africaine pouvaient posséder des serviteurs ou esclaves et ils l'ont fait. Ils pouvaient voter et ils l'ont fait. Ils pouvaient épouser des personnes du sexe opposé, quelle que soit leur origine nationale, et il y en a eu, en effet, des mariages entre hommes de descendance africaine et les femmes de descendance britannique, ce qui n'était pas rare du tout. Dans un comté, la moitié des hommes libres de descendance africaine étaient mariés à une femme européenne. Il y avait un défi à ces mariages, mais il ne vient pas des masses. Il est venu des élites et c'est de ce dont on va parler. Les législateurs du Maryland colonial ont adopté une loi en 1660 pour punir, je cite, les britanniques et autres femmes nées libres qui se marient avec des hommes noirs qui sont asservis. Leur punition pour contracter ces mariages était que la femme elle-même serait asservie pour la vie de son mari et de tout enfant qu'ils auraient eu ensemble seraient asservis jusqu'à leur majorité au début de la vingtaine. Ce n'était pas une mauvaise affaire pour les propriétaires de plantations pour acquérir plus de propriétés. Et c'est également ce qui est arrivé. L'intention expresse de la loi de 1664 plutôt que de dissuader ces mariages a finalement été encouragé par les propriétaires parce qu'en fait de tels mariages augmentaient la valeur de la propriété. Cette loi de 1664 représente certainement la première loi précurseur des lois anti-métissage. Ce sont des lois qui punissaient ou interdisaient le mariage anti-métissage en général, sachant que le terme de race blanche n'existait pas encore en 1664, au moins comme référencé dans cette loi. Mais la plupart des mariages interdits et punis étaient ceux entre une personne blanche et une personne non blanche, ou selon les livres d'histoire et dans les textes académiques. C'est une loi anti-métissage prescrivant l'interdiction du mariage interracial, mais comprenons la perversion de cette loi, car cela ne concernait en fait que principalement l'interdiction à la femme blanche de se marier à un nom blanc. Pour illustrer ceci, par exemple, si une personne membre d'une tribu indigène pouvait épouser une personne d'origine chinoise, les deux étaient pourtant compris comme racialement distincts, mais ce genre de métissage n'a jamais fait l'objet d'une quelconque loi l'interdisant. Les seuls mariages qui étaient visés par cette loi anti-métissage, c'était toujours ceux entre une personne blanche et une personne d'origine africaine, amérindienne et parfois divers autres groupes tels que les afro-amérindiens, afro-européens, européano-amérindiens ou même afro-péens amérindiens, tout ça classifié dans une caste qu'on appellera mulâtre, juste pour que nous soyons très clairs sur cette loi anti-métissage liée à la blancheur. Entre autres, c'est qu'elle n'est pas dérivée de la loi britannique. À chaque fois que nous regardons le droit, étudions l'histoire, on voit une rupture avec la loi britannique commune. Toujours faire attention, car les besoins et désirs de ceux qui détenaient le pouvoir dans le contexte colonial, la loi anti-métissage, était l'une de ces lois qui a servi d'outil à l'élite. Elle a été adoptée colonie par colonie, puis état par état. C'est un domaine très important du droit pour un nombre de raisons, parce que cette catégorie humaine appelée blanc apparaît là en 1681 sur la planète Terre pour la première fois.